Musique La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission. Nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, toute l'actualité politique est beaucoup plus dominée à l'Est de la République de la République du Congo. Au Tau-Congo, on a toujours multiples efforts. Le chef de l'État congolais qui est en train de fournir pour récupérer ou bien la paix totale à l'Est de la République du Congo pendant le processus d'assises là-bas en Ayurubi. C'est ce mandat qui est en haut de visière suite à l'infiltration. Il y a Bayou Rwanda, d'après le Dior, des gens qui se trouvent là-bas sur place. Nous allons parler aussi de la situation sécuritaire de l'Est, de le propos du président Rwanda, mais qui parle de cette situation sécuritaire. Il y a l'Est de la République du Congo. Il ne concerne pas le Rwanda malgré le Dior du chef de l'État congolais. Il lui dit que le problème de l'Est de la République du Congo, il a des problèmes entre-et de Congolais. Le Rwanda ne se prend pour rien et nous avons sur ce plateau, il s'agit bien de Christian Malam, il est coordonnateur national adjoint en charge de la jeunesse de la jeunesse. Il y a partie de l'Imboubi, c'est unifié Kralou, on s'est autoprohébissé. Oui, madame de Christian Malam. Merci le co-Jonathan, merci à nos téléspectateurs, merci pour l'opportunité. Nous sommes à votre disposition pour les échanges et essayer d'éclairer l'opinion sur certaines questions d'intérêt général. Très bien, il est à notre disposition pour essayer d'éclairer l'opinion sur quelques questions d'actualité à la République démocratique du Congo. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, on pose d'abord la question de savoir comment se porte la santé politique à la République démocratique du Congo. Non, ça va. La santé politique du pays va bien. Vous avez suivi déjà le week-end passé, le président de la CMI a présenté les calendriers des échéances électorales. Et puis, voilà, ça signifie que désormais, les armes sont braquées vers le processus électoral. Tout le monde doit se mettre en ordre de bataille pour essayer d'aller travailler et puis d'apporter un vent nouveau dans la scène politique, dans l'appareil politique congolais. Et voilà, et puis, très bien, très bien, la santé politique, d'après Christian Malam, on s'est part très bien. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée, comme l' göra, il y a un vent costumes, et d'autres côtés là où j'ai passé l' bereitie. Comme on est oublié et qui s'est allé occuper d'être. juriste et en 23 nous aussi du côté du connoisse le chef de l'état congolais n'a pas croisé les bras après le processus il y a Nairobi, il y a Luanda, il y a Angola et Zomirisoussou. Dans Luanda, il y a plusieurs révolutions de Zomaki, entre autres, le retrait total, il y a un 23 ccdfi qui va être partagé sur l'OM23 en Bengambi. Rien n'a été changé aujourd'hui, tout est dans le processus. Il y a Nairobi qui est au Salamare depuis le 28, au Ibanda qui est au Kenya. Mais depuis hier le processus en question a été suspendu. Suite à l'infiltration, il y a un citoyen rwandais. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose ? Oui, effectivement, le président de la République avait décidé d'être sur tous les fronts, le front diplomatique. De l'autre côté, il y a notre armée qui continue à poursuivre ses sur-terrain, les opérations, de mettre hors l'état de nuire l'ennemi du pays, l'ennemi de notre intégrité nationale, qui est le Rwanda qui se cache derrière le terrorisme du M23. À Luanda, bien sûr, au mini sommet, le chef d'État a été clairement demandé au M23, entre autres comme résolution de se retirer de toutes ses positions au plus tard le 30 novembre. C'est ce qui a été demandé. Bon, il faut dire que, jusque-là, il continue à... Il s'obstine à garder les positions. Et puis, la position de la sous-région est très claire quant à ça, parce qu'il a été dit clairement, faute d'obtempérer, ils seront chassés des saisons de force, et ils devront subir les conséquences de leur tuitesse. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais maintenant, par rapport aux efforts diplomatiques, le processus de Nairobi qui a été relancé, oui. Il faut dire qu'il y a tous les groupes, différents groupes à Nairobi. Il y a la société civile, il y a des groupes armés, et les sociétés civile du Nord, Kivu, du Sud, Kivu, de l'Itori, ils sont là, et il y a plus ou moins 30 groupes armés qui sont conviés à ces travaux. Comme vous l'avez appris, vous venez d'ailleurs de l'annoncer, le Rwanda a essayé d'infiltrer le processus, n'étant pas invité aux échanges, n'étant pas convié. Et on a curieusement vu qu'il y avait dans la plénière des citoyens qui n'avaient pas qualité, qui étaient dans la plénière. Et après ça, on a aussi vu que le matériel des traductions, l'équipe des traductions venait du Rwanda, alors qu'il y a un pays qui n'est pas concerné par ses assises. Alors, l'envoyé spécial du chef de l'État à Dignette, il a dénoncé. Les matériels ont été retirés, et voilà à quoi s'attendre. Oui, nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes, les fronts diplomatiques de son côté font le travail, mais avec ces gens, le plan est clair. Les programmes de désarmement, de démobilisation, d'insertion communautaire et autres, et là, ils travaillent, parce qu'on voudrait, depuis qu'on a nommé les récents comités de gestion, ça fait maintenant, je crois, un an et plusieurs mois, il était question de voir avec tous ces rebelles, maintenant les terroristes du 1-23, voir comment travailler pour leur réinsertion dans la communauté, voir comment les désarmer, et jusque-là, ça tarde à venir. Mais il faut dire que du côté aussi diplomatique, l'autre fois, les ministres des Affaires étrangères avaient dit, il s'était plaint, que le matériel militaire congolais peine à arriver ici, parce qu'il y a les transporteurs qui ne voulaient pas les transporter, et puis les régimes de notification qui continuaient à persister. Mais vous avez suivi, dans son briefing, le tout dernier briefing qu'il a eu avec le ministre de la Communication Médée, il avait dit clairement, il a reçu un message officiel qui disait qu'on était en voie de sortir de ces régimes-là, et toutes les batteries étaient presque en marche du côté des Nations Unies, pour que la RDC ne soit désormais plus concernée par cette force plaisanteur-là, qui nous mettait un peu à mal. Je crois, nous restons optimistes, c'est que dans des jours à venir, la RDC pourra s'offrir n'importe quel matériel militaire, selon les normes, édictée par les Nations Unies, la Charte des Nations Unies, donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Et sur le même plan diplomatique, vous avez parlé des CAGAM, mais qui s'agitent désormais, c'est comme ça qu'il faut... On va y arriver une dévocation. Oui, mais je voudrais quand même mettre quelque chose à voter, parce que ce n'est pas pour rien. Il faut constater que le Rwanda est en train d'être isolé diplomatiquement. L'isolement diplomatique du Rwanda est en train de faire des effets, et il a maintenant la pression interne de son côté, qui l'oblige à parler, et du coup, étant frustré, ne sachant plus par quelle va passer, il essaye de raconter n'importe quoi, il dit tout. Voilà, il ne sait même plus mettre sa langue à poche. Je crois que c'est déjà des signaux qui ne trompent pas, et que le pays est sur la bonne direction, et que d'un moment à l'autre, le train va être sur les rails, et que le RDC va réviser sa stabilité, et le manipulateur, le chef de M23, qui est Paul Kagame, pourra être mis hors état de nuire, et puis voilà, les choses marcheront au normal. Comme de concrétion, là, tout le monde qui a été dans le monde, les animaux, les potos, et puis beaucoup plus philosophiques, tout le monde qui a été dans le monde, ça va faire au moins déjà quatre ans au moins, il y a un bon cas d'un bon moment, en tant que chef de l'État. Le RDC, c'est la promesse, la démarche diplomatique, qui a été dans le monde, qui a été dans le monde, qui a été dans le monde, rien ne change, quand on a dit que l'État est, on continue à la couper, on continue à la limiter, on continue à la l'État. Est-ce que vous avez eu des espoirs, et que vous avez eu des démarches diplomatiques, et que vous avez eu des espoirs ? Oui, mais l'espoir est à l'attendre, parce que vous savez très bien que moi, que c'est un partenaire qui est en termes de diplomatie. Est-ce que vous avez eu des partenaires qui est en termes de diplomatie, vous avez dit que c'est rien envers RDC. Justement, il y a eu des partenaires, tous les États-Unis, tous les États-Unis, tous les pays, la Chine et les autres, qui essaient de régler l'appareil. Mais ce que vous avez dit, en termes de relations, dans ce cas, il y a France par exemple, France, il y a eu des RDC, il y a eu des Rwanda. Et les États-Unis, il y a eu des Congos, il y a eu des Rwanda. Et les Chines, il y a eu des Congos, il y a eu des Rwanda. Donc, on est partenaire de part et d'autre. Alors, Alors, les gens ont donné l'option d'être une impression souscriptable ici nous voulions mêmes Alors tout ce fait appartenir nous employons tous ensemble en commun, ensemble je cite aux États Unis, la France, la Chine... on dit xD c'est vrai, j'ai eu un grand bouton mais il faut reconnaître que les quatre ans, il y a eu une forte pression en quatre ans concernant en quatre ans, il y a eu une forte pression mais nos frères ne sont pas les plus dans quatre ans oui justement, ce n'est pas faux cette pression a été faite pour que les gens ne soient pas alors progressivement les Etats-Unis il y a deux ans, il y a trois ans qui étaient un peu réticents ce qu'on a dit, il y a eu un peu réservé clairement, il y a une semaine les Etats-Unis se sont prononcés clairement en indexant les Rwanda l'Union Européenne clairement, quand les Rwanda sont sanctionnés ils sont sanctionnés ils sont impliqués dans la Chine, j'en viens a fait la même chose et tous nos partenaires ça signifie qu'ils sont effectivement en train de faire leur travail et que les résultats sont là mais nous n'avons pas que besoin de déclarations c'est ça le problème on ne veut pas que des déclarations des déclarations doivent être suivies des actions nous voulons que Kagame soit ouvertement sanctionné par les Etats-Unis c'est ce que nous demandons par le Royaume-Uni par la France par l'Allemagne par la Chine et tous ses grands partenaires aussi nous comme un leader d'opinion comme une population et fils africain nous demandons aussi à la communauté africaine ça signifie que l'Union africaine de faire d'emboîter les pas aux Etats-Unis et autres de condamner clairement les Rwanda ce n'est pas parce que nous sommes dans une même famille fils de même père d'une même mère qu'on appelle Afrique que lorsqu'un frère se comporte mal qu'on ne le fasse pas la correction fraternelle existe on dit lorsqu'un frère se comporte mal parlez-lui s'il n'écoute pas appelle un autre frère appelle un deuxième sinon voilà appelle des sages ça c'est des choses qui sont connues et c'est une sagesse qui date de plusieurs siècles donc nous voulons que maintenant que l'Union africaine s'exprime on voit l'Union africaine s'exprimer en faveur de quoi ? de l'Ukraine par exemple dire des choses on voit le président de l'Union africaine monsieur Makisal qui fait des tweets lorsqu'il y a un accident en Turquie en France et ailleurs mais pourquoi ne pas le faire depuis qu'il est là et que la RDC est touchée est menacée est terrorisée les populations de la partie orientale de la RDC sont terrorisées par Paul Kaga mais à travers le M23 il devait en principe s'exprimer pour éviter d'être traités de complices voilà très bien très bien Christian Mayer la RDC a neuf voisins autour de lui est-ce que neuf voisins autour de lui voisins autour de lui c'est sincère la RDC parce qu'on sent ce problème de la RDC a touché même le Palon a touché Chine a touché Russie mais ma voisin RDC est au côté qui s'est prononcé c'était hormis l'Angola est-ce que le Kamba est-ce bien l'infiltration congolée est-ce que résidait toujours dans l'Ouganda ou Rwanda ou bien ma voisin sous-titrage non il faut dire que c'est ça aussi l'Afrique comme nous l'avons dit des fois même à des discussions en appartient on l'a dit avec vous il nous faut sérieusement travailler pour revêtir le leadership africain comme on l'a il y a quelques années on a tel président dans tel pays à gauche quand on parle de celui-ci on parle de celui-là au Gabon on parle de celui-là au Congo on parle de celui-là en Angola en Zambie étaient des hommes vrais des panafricains des gens capables de dire non des gens qui pouvaient se lever et condamner ouais nous devons travailler pour ça aujourd'hui les gens travaillent plus sur la flatterie que sur la sur la sincérité c'est ça le problème c'est ça le problème et voilà pourquoi chaque fois quand je suis face aux jeunes je leur dis nous devons travailler pour faire de cette Afrique une nouvelle une nouvelle plate tournante de la puissance politique du monde ça signifie que nous avons des jeunes quand vous êtes en Afrique du Sud vous êtes à Kinshasa vous êtes au Congo même au Rwanda ne vous en faites pas même là c'est Paul Kazan mais vous faites 99% de vos élections avec ces élections truquées qu'il a l'habitude d'organiser il y a des jeunes leaders là-bas des leaders d'opinion quand vous êtes au Gabon vous êtes en Côte d'Ivoire en Centrafik au Burkina et partout au Cameroun il y a des voix qui s'élèvent des jeunes mais qui sont de plus en plus étouffés et voilà pourquoi nous au Congo nous sommes d'abord contents de ces pays qui facilement laissent les champs libres aux jeunes d'être là quand vous êtes là un jeune journaliste épanoui capable d'interviewer n'importe qui n'importe quand sans avoir un froid aux yeux dans les respects mutuels et puis voilà c'est ce que nous demandons nos voisins au fait notre notre destin ne dépend pas de nos voisins il faut qu'on arrête mais si notre destin ne dépend pas de nos voisins pourquoi nous n'avons pas de nos voisins parce qu'on n'a pas de facilitateur non 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 une chose ce n'est pas la RDC ce n'est pas la RDC qui est allée chercher des facilitateurs ok par exemple pour le cas de Ouro Kenyatta c'est la communauté des états de l'Afrique de l'Est non là c'est un autre niveau de débat on peut toujours en parler mais là c'est la communauté des états de l'Afrique de l'Est qui choisit Ouro Kenyatta c'est dans un cadre purement communautaire c'est comme aujourd'hui la communauté de développement de l'Afrique australe la SADEC peut aussi demander à un chef d'état de s'impliquer parce que au nom de la solidarité communautaire il serait normal qu'un membre de la communauté soit touché et que les autres membres se taissent et il n'y a aucune solution et il ne disait rien alors la communauté des états de l'Afrique de l'Est a choisi Ouro Kenyatta l'ancien président Kenyatta comme facilitateur comme facilitateur parce qu'ils sont tous conscients que c'est les Rwanda qui s'est intérêts dans la partie orientale de l'ARC ils en ont conscience ils sont tous conscients que les Rwanda c'est mes troubles dans la partie mais ils sont tous ils sont aussi tous conscients que il y a des intérêts il y a des guerres au Rwanda justement voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que justement voilà pourquoi pourquoi pas et c'est une n'est plus entre nous pour sauver le Congo oh mais c'est déjà fait le chef de l'état le président de la république dans son message à la nation le tout dernier message il a appelé à la mobilisation de tous à Zemmout il a demandé aux jeunes d'intégrer l'armée pour faire échec à l'ennemi pour mettre pour bouter hors de notre territoire tous les ennemis de notre intégrité et vous avez vu on tente les chiffres sont croissants on tente maintenant à 10 000 corps 10 000 jeunes qui s'intègrent 10 000 jeunes qui s'intègrent à près de 10 000 maintenant on était à plus de 5 000 6 000 je crois qu'on avoisine déjà les 10 000 en un mois on avoisine 10 000 en termes de recrutement c'est ça c'est un message fort que nous donnons à la communauté soit nationale déjà c'est entre nous mais surtout africaine et puis voilà toute la communauté internationale de comprendre que les congolais ne sont pas lâches les congolais ne sont pas lâches les congolais ne laisseront jamais quelqu'un essayer de marcher sur nous des précisions ont été données voilà pourquoi je vous disais que les solutions viennent de nous nous n'avons pas besoin tout ça sont des des tractations juste parce que nous voulons jusque là être nous comporter en normes civilisées et en un pays en état des droits nous connaissons les droits et puis nous ne voulons pas inquiéter les gens mais soyez rassurés soyez rassurés nous allons être obligés nous allons être obligés d'un moment à l'autre de recourir aux moyens les plus efficaces pour 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 bouter hors de notre territoire tous ces ennemis et voilà que les gens se mettent en garde ça c'est clair j'étais d'ailleurs intent de le dire l'autre fois le chef de l'état a invité les jeunes à s'intégrer à intégrer l'armée ok c'est une bonne chose mais un autre message à lancer c'est à notre corps scientifique à l'élite. Il faut que l'industrie congolaise se mette au travail. On nous a bloqué du matériel militaire à les transporter, il refuse de les apporter ici, justement parce qu'ils pensent que nous ici, nous n'avons rien, on ne peut même pas faire une petite cartouche. Mais si les scientifiques congolais réfléchissent, essayent de faire travailler ces ménages jusqu'à nous, à doter à la RDC du matériel militaire efficace. Parce que tout ce qui sert à la fabrication de ces matériels est ici en RDC. Nous avons tout ce qui peut nous permettre à nous ici, à travailler. Nous avons des écoles d'informatique, nous avons des génies ici, des écoles de génies qui sont là, nous avons la politique, nous avons des études chimiques qui se font, des biologistes et autres. Donc, vous voyez, on a l'Ista. Nous avons tout ça et nous avons des gens qui peuvent nous faire des prévisions en termes de ceci, de cela, pour nous permettre d'aller loin, de donner le meilleur de nos mêmes comités. Et ça, c'est ce que nous disons. Donc, il faut que l'intellectuel, les savants congolais fassent travailler son génie pour qu'on arrive à ce stade-là. Sinon, nous serons toujours là à dépendre des dialogues interminables. Tantôt, c'est à Maputo, tantôt, c'est à Dizabeba, tantôt, maintenant, c'est à Nairobi, après, ça sera dans le... Non, on en a assez. Nous n'avons pas besoin de continuer à faire face à ce genre de mascarade. La RDC est prête. Elle est convaincue que seule, elle peut réaliser des grandes choses, des grandes performances. Le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, l'a dit, lors de son dernier buffing, il a dit, nous devons travailler pour renforcer notre capacité de défense. Notre capacité de défense, ça signifie que, comme un corps, renforcer notre immunité. Et dès qu'on va le faire, nous n'avons pas besoin de dire, ça va prendre combien de temps, ça va prendre combien de semaines, combien d'années. Mais c'est des choses qui sont en train de se faire et rassurez-vous que dans peu de temps, dans très peu de temps, la RDC va rebondir et les gens... Très bien, l'Europe et les yeux pour constater. La RDC va rebondir. Christian Malamba, récemment, tu es un gouvernement qui a publié pour que c'est nécessaire ou c'est une pression et opposition ? Non. D'ailleurs, en temps normal, ce sont des choses qui se font partout au monde, dans tout le pays du monde. Les accords, les documents, les sources documentaires doivent exister. Ça signifie que, lors de prendre des engagements à gauche et à droite avec X, Y, il envoie soit que les accords soient publiés. Parce qu'après, aussi dans un climat comme celui-là, il y a cette tentation de croire que le Rwandais est en train de mener cette guerre parce qu'il a demandé quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Ça, c'est des tentations qui arrivent. C'est des tentations qui peuvent arriver. Les gens peuvent se poser ce genre de questions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire d'abord à notre opinion, à notre maison, on ne cède pas la pression. La pression de l'opposition parce que l'opposition, nous, on me dit pourquoi il y a aussi d'autres accords qui n'ont pas été publiés. Non, ce n'est pas parce que l'opposition l'a dit. Mais c'est l'opposition qui pression. Non, le gouvernement a un mode de fonctionnement qu'il respecte. le gouvernement ne fait pas de choses parce qu'elle a pleuré ou parce qu'elle a crié ou bien a fait ceci. Il faut le faire. Non, non. C'est un peu comme on l'a dit concernant les élections. On ne veut pas faire des élections. Nous, nous sommes pas tentés d'organiser des élections parce qu'il y a des gens de l'extérieur, du nord, d'ailleurs, qui les demandent. Nous, nous organisons les élections parce que nous sommes respectueux du principe parce que nous sommes respectueux des textes qui régissent notre pays et principalement la Constitution qui nous donne cette obligation qui nous impose ce devoir de dire qu'après telle durée, convoquer notre scrutin pour choisir des nouveaux animataires et voilà, c'est ça. Je peux te dire après le 30, nous étions par les du peuple. Bon, il y a ce qui a eu en termes d'organisation mais je voulais quand même donner un petit message quand le chef de l'État dit aux jeunes, je compte sur vous pour le prochain processus électoral qui arrive non seulement comme électeur mais aussi comme candidat. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il l'a dit, bon, moi je suis content qu'il le dise aux jeunes quinois parce que vous savez que les gens qui nous proposent souvent soit des députés qui nous posent des problèmes, on ne cite pas de gens là, on ne va pas citer des gens qui nous posent des problèmes soit des moralités soit des civismes et autres, souvent ils sortent ils sortent de notre environnement et surtout là je parle de la ville-province de Kinshasa donc je crois que maintenant que les jeunes ont été face au président de la République et que le président a lancé ce message je crois que les leaders le responsable qui encadre les jeunes ont pris ça à cœur et que désormais vont commencer à travailler sur les jeunes pour que ceux-ci se mettent au service de leur propre pays on dit il y a des gens qui disent la jeunesse c'est c'est l'avenir du pays la jeunesse c'est pas l'avenir la jeunesse c'est le présent et le futur très bien le présent et le futur parce qu'en prenant un pays comme le nôtre vous allez voir que les jeunes ne sont pas moins de 60% très bien donc il y a vraiment moyen que les jeunes soient mis à leur place et qu'ils apprennent à travailler qu'ils apprennent à gérer le pays et puis pour qu'on ait plus de problèmes qu'on a aujourd'hui qu'on déploie à tout moment des gens qu'on nomme des fois sans compétence des fois qui sont surpris d'être nommés et qui ne savent pas recommencer très bien il a été devant l'ensemble le président il a dit ceci je cite certaines personnes pensent que nous sommes des courtes juges à cause de notre géographie mais ils se trompent tellement ce sont les dires de Président à garder j'aime bien j'aime bien des phrases pareil non je ne vous interromps apparemment le congolais si on comprend bien sur le temps communicationnel le congolais il y a beaucoup le congolais encore rwandais on peut facilement qu'on a Rwanda qu'on a la guerre qu'on m'a mais il y a aussi des mots qu'on s'est trompé qu'on a mis qu'on a mais qui lui demande qui lui dit que les gens disent que les Rwandais sont petits le discours sort toujours de la tête c'est quoi j'ai dit j'aime bien quand je faisais des sciences des études philosophiques ces belles études que j'ai chéris tant et j'aime Anselme de Cantobéry qui dit parce que lui quand il veut défendre l'argument ontologique il prend le psalmiste le psaume qui dit dans son coeur les fous déclarent pas de dieu mais Anselme revient et dit que le fait pour les fous déjà de dire pas de dieu veut simplement dire que déjà dans son subconscient ou dans son inconscience le fou reconnaît déjà l'existence de dieu ok parce que ce n'est pas pour dans ce discours le vrai fou c'est Kagan mais qui reconnaît la présence de l'air non il se reconnaît déjà petit ok c'est comme ça c'est ça leur ménétique qu'il faut faire de son discours et il fallait peut-être le lui dire en face parce que personne ne lui dit tu es devant un parlement tu commences à te faire des films des idées certains pensent que nous sommes petits qui te dit que tu es petit c'est quoi être petit d'après le tour de Congolais alors les Congolais on pense que sur le plan géographique il y a Rwanda on peut tout faire on se permet de tout faire en un terme nombre d'habitants superficie à Mboka par rapport à la RADC certes il y a sur le plan mental et politique et que ce n'est pas ce que le Rwanda est allé mais est-ce que c'est faux d'abord mais est-ce que c'est d'abord faux ça c'est ce qu'il dit là c'est faux mais c'est un minuscule pays qui ne sait pas que le Rwanda c'est un minuscule pays mais sur le plan diplomatique attendez quelle diplomatie je parlais tout au début ici je t'ai expliqué pourquoi cette agitation le Rwanda est en train d'être isolé diplomatiquement ce n'est plus un secret ce n'est plus un secret il y a 5 ans on peut remonter à 5 ans les Etats-Unis n'avaient jamais réussi à dire ouvertement que le Rwanda soutient tel groupe armé le Rwanda est derrière tel groupe rebelle ils ne l'ont jamais dit mais regarde aujourd'hui si vous avez pas compris ce message du président rwandais quand il dit que certains pays pensent que Tosani de moindre des courtes tiges mais en réalité c'est ce qu'une spéculation je t'ai parlé de la prêve de l'argument ontologique d'Anselme d'Anselme qui dit lorsque le fait déjà pour le fou lui-même de dire pas de Dieu veut dire simplement que déjà à lui-même le fou il reconnaît l'existence de Dieu tu vois c'est comme moi que je dis Jonathan tu n'es même pas beau pourquoi tu te prends pour qui d'ailleurs ça signifie quoi il y a en premier cette reconnaissance de cette qualité il y a Kitoko il y a Makasi et Ouzanango mais je me dis comme Ouzabongo la façon pour moi de te faire d'essayer de te mater c'est de te dire que tu n'es pas beau alors dès que si toi ça te prend et que tu te laisses prendre par cette attaque qui vient de moi du coup tu peux être là tu te dis ah c'est vrai je n'ai pas de ton côté ok mais si lorsque je dis d'ailleurs tu me dis mais qui te dit est-ce que tu n'as pas de ton côté c'est parti ça signifie que tu n'as pas de ton côté mais toi tu n'as pas de ton côté c'est ça le problème c'est ça le problème Kagame vit les moments les plus difficiles de son règne peut-être qu'on peut le dire les moments les plus difficiles de son règne laissez-moi laissez-moi allez-y Kagame vit comme j'aime le père de mon grand-père et des grands-parents c'est un savant jésuite il a beaucoup écrit il a écrit un beau livre le titre il a mis à l'Hikongo Bilou Mouna Yandi Yansuka Bilou Mouna Yandi Yansuka comme pour dire ces derniers jours tu vois c'est ce qu'on peut dire de Kagame qui vit Bilou Mouna Yandi Yansuka son règne c'est un règne ce règne qui est en train de s'écrouler jusqu'à aller se justifier devant le parlement les députés et il a même dit il a dit beaucoup des bobards je ne sais pas il a même oublié qu'il est président de la république rwandaise il a commencé même il s'est mis dans la peau des opposants congolais commençant même à parler du processus du processus électoral voilà un homme frustré un homme qui vit les Bilou Mouna Yandi Yashuka c'est ça Kagame Kagame est à la fin Christian Malamba vous êtes membre vous êtes au cadre de Palou membre de l'Union Sacrée de la Nation vision chère comme vous le dites souvent la vision de chef de l'État c'est l'Union Sacrée pour la Nation mais je ne comprends pas aujourd'hui ce que la vision de chef de l'État à la année n'est bien ce que vous êtes en train de dire laisse-moi poser la question non non le Bilou Mouna Yandi Yashuka alors on risque de croire que je suis partisan de la rationalité du discours ça signifie que moi il faut me poser la question pour savoir ce que je pense je n'aime pas vraiment être mêlé dans l'opinion sur le plan politique sur le plan politique Palou est membre de l'Union Sacrée donc vous êtes obligé de s'indigner derrière la vision du chef de l'État c'est quoi la vision du chef de l'État c'est l'Union Sacrée on n'en parle pas c'est pas ce que moi j'ai dit non non je veux que précisons que ce n'est pas ce que moi j'ai dit non c'est ça que le membre de l'Union Sacrée certains membres de l'Union Sacrée disent je suis membre de l'Union Sacrée mais il fallait dire vous êtes dans la cellule de jeunes de l'Union Sacrée il faudrait dire entre jeunes on cède aussi une émission c'est des échanges aussi on voudrait un peu apporter de précision il faudrait dire que certains membres de l'Union Sacrée disent mais si aujourd'hui on te pose la question de savoir c'est quoi la vision de l'Union Sacrée tu vas voir la vision non non c'est quoi l'Union Sacrée c'est quoi l'Union Sacrée et c'est quoi la vision du chef de l'État c'est deux choses et si vous voulez qu'on organise une bonne émission pour échanger toutes ces questions je crois que je suis disposé comme je l'ai toujours fait on pourra aborder la question à loin à large très bien et si on regarde aujourd'hui Kaga mais vis-à-vis de son discours devant ses édits le plus grand problème de l'Est ce n'est pas les Rwanda le problème des Rwanda c'est eux-mêmes le Congolais si on rentre ici en l'Union Sacrée du Congo le Pepe Mbos il avait dit devant les députés nationaux quittez de vous observer est-ce que vous pouvez faire cette nuance entre le dire des présidents rwandais et celui du président de l'Assemblée Nationale Christophe Mbos oui le président de l'Assemblée Nationale papa Christophe Mbos je dis papa parce que c'est le père d'un ami à moi avec qui j'ai étudié à l'université catholique Nicolas Mbos que je salue qui est d'ailleurs son assistant l'assistant du président de l'Assemblée Nationale il n'a pas tort l'autre fois au parlement lorsque le député sont en train de débattre sur la possibilité de voir de négocier ou pas avec le M23 vous avez vu le voie s'élever dans le parlement pour dire non c'est une erreur à peine ça erreur pourtant nous sommes ici nous savons il ne faut pas qu'on se trompe écoutez nous sommes en 98 il y a des groupes des rébellions qui naissent on a à Goma on a dans la province orientale de l'autre côté on a RCD de l'autre côté on a MLC voilà rébellion rébellion le président Kabil a dit non il faut qu'on qu'on arrête tout ça allons à Sand City on va négocier ils vont à Sand City qu'est-ce qu'on va négocier là-bas de rébellions de chefs rebelles vont devenir des vice-présidents de la république aujourd'hui maman de l'union ça crée non 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 je ne suis même pas dans ça je suis en tel parti non non suivez les raisonnements suivez mon raisonnement c'est très important allez-y qu'est-ce qu'on offre à ces gens pour qu'ils arrêtent la rébellion vice-président de la république vice-président de la république vice-président de la république c'est aux rebelles qu'on donne tout ça venez on va faire un gouvernement dans ces gouvernements vous avez des ministres on vous donne des mandataires on vous donne tout 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 c'est aux rebelles qu'on donne ça ok nous avons réussi à pacifier les pays bravo c'est une recette qui a marché mais pourquoi vous vous êtes donné aujourd'hui que les rebelles chaque fois pensent qu'ils doivent négocier avec les gouvernements ils ont un exemple ils ont deux exemples ils ont des exemples nous avons des quatre heureusement ces brassages ces mixages cette insertion des rebelles dans les forces armées n'a pas apporté que de mauvais résultats ou bien n'a pas apporté oui n'a pas apporté que de mauvais résultats parce que nous avons aujourd'hui des éminents politiciens des grands hommes d'état aujourd'hui qui ont été aussi membres de ces rebellions mais qui ont qui depuis un temps ont manifeste un élan nationaliste très élevé un élan patriotique très élevé des gens qui ne peuvent qui ne veulent même plus entendre de cette oreille là qu'il y a ceci qui menace la paix de la république il y a ceci il y a cela je ne dis pas qu'ils ont bien fait des rebelles à l'époque non mais je suis content qu'ils aient compris que cette patrie est à nous cette nation est à nous nous devons la chérir nous devons la protéger voilà après il y a les SNDP qui arrivent les SNDP qui arrivent on va on essaye de négocier patati patata il finit la rébellion il y en a il devient un parti politique il n'y a pas que les SNDP il y a beaucoup de partis et c'est à ça qu'on essaye d'aller vous voyez c'est un danger c'est un danger et aujourd'hui il y a même des gens parlant du président qui leur demande de quitter parce qu'il a conscience de cela il y a même des nostalgiques qui ont quitté les rébellions mais qui sous-traitent d'autres groupes armés en forêt c'est connu des gens qui les soient à Rhin sont sûrement en train de converser avec les rami Kagame ces ennemis de la république existent seulement qu'il faut que nos services d'intelligence travaillent pour les démasquer et les chefs de l'état tu sais qu'ils ne blagent pas ils ne blagent pas suivez toute l'année 2022 comment il s'est passé il y a des arrestations pour des réseaux de sûreté d'état et autres ils ne blagent pas de ces côtés là et là il faut il faut le féliciter il ne laisse pas le temps à quelqu'un de faire n'importe quoi avec la république parce qu'il est ceci il est ami il est ça tu es ami d'accord tu t'es mal comporté il ne blague pas il ne blague pas quand il ne blague pas il arrête les gens il a mis ses sens il arrête à 12h à 12h demain il est libéré liberté provisoire aujourd'hui libre à circuler comme un citoyen congolais sans problème ça ne pose pas de problème parlons de cette fameuse discours toujours de Paul Kagame qui parle Paul Kagame qui parle des élections en 2018 Félix s'entend il n'avait pas gagné ses élections en réalité il cherche encore à reparler de cette âme 23 pour qu'il puisse trouver des solutions en 2023 qu'il ne puisse pas avoir élection en République au Parti du Congo ce sont les deux de Paul Kagame mais est-ce que Paul Kagame c'est quelqu'un qui connaît très bien la République avant il était appelé mon frère quand il dit ces histoires c'est qu'en réalité il a quelques informations sur ça de frustration de frustration et que frustration Kagame c'est un frustré Kagame est frustré ça ce n'est plus un secret Kagame est frustré Kagame ne sait plus par quel chemin est passé ça il faut le dire il ne comprend pas que quelqu'un qui l'a appelé frère quelqu'un qui lui a exprimé sa bonne foi il dit on est voisin nous partageons des frontières nos populations se cohabitent ils se marient même il y a des amis des gens qui sont amis de part et d'autre il dit mon frère il appelle mon frère mais si aujourd'hui Kayen refuse qu'Abel n'ait pas son frère et qu'il essaie de le poignarder dans les dos mais cette fois-ci Abel ne s'est pas laissé prendre Abel voit que Kayen est en train d'arriver il dit niet ça assez blaguer ça ne va pas continuer comme ça voilà maintenant on lui demande Kayen où est ton frère Abel et que lui commence à dire ah d'ailleurs mon frère là que vous voyez voilà non non c'est tout de frustration et on n'a même pas besoin je ne peux pas commenter un tel propos très bien tu ne peux pas commenter un tel propos nous arrivons à la fin de notre émission on ne peut pas finir cette émission si on n'aborde pas ces questions électorales et du côté Palou aussi comment se porte d'abord le parti de Moubis signifié Palou Anse le Palou va bien le Palou va très bien l'autre fois je vous ai parlé de l'ordonnance du conseil d'état qui avait demandé toujours pas exécuté au vice-premier ministre de l'intérieur à prendre acte de résolution du congrès organisé du 22 au 28 août 2021 à la 16ème rue dans les cadres de M. Kadi voilà on lui a demandé de faire ça il n'a toujours pas exécuté d'ailleurs le ministre de la justice lui a écrit il lui a demandé de ne pas donner l'impression que le gouvernement le pouvoir exécutif est en train de mettre du désordre des bâtons dans les roues du pouvoir judiciaire il lui a demandé de laisser de respecter cette ordonnance les décisions du pouvoir judiciaire et le conseil d'état qui est le pouvoir qui traite de toutes les questions administratives qui a tranché à dernier essor de cette question administrative qui jusqu'à un certain moment a posé problème au palou parce que aujourd'hui c'est comme j'aime le dire avec toi même en conversation privée il faut dire que le palou c'est intimement lié à l'histoire du pays à l'histoire du pays et même le président de la république sait que le palou aujourd'hui est considéré comme du patrimoine historique du pays parce qu'en termes comme période postcoloniale quand on voit la période postcoloniale s'il faut raconter l'histoire vous ne pouvez pas raconter cette histoire là jusqu'à arriver à un certain niveau sans parler du palou ça n'a aucun sens donc le palou va bien et du côté de la ligue des jeunes nous avons les bonheurs de diriger et tout se passe bien d'ailleurs ce dimanche 4 décembre nous serons du côté avec les jeunes parce qu'il y a une grande activité que nous organisons j'en profite d'ailleurs pour inviter les jeunes voilà il faudrait aussi pleurer parce que les 30 comme je disais avec le président de la république les jeunes étaient conviés à prendre des parts à ses assises mais malheureusement nos amis du conseil national de la jeunesse ont préféré donner des badges à d'autres formations politiques à toutes les autres formations politiques et ils ont gardé des invitations et confectionnées par les protocoles d'état pour certains jeunes je voudrais parler dans la polémique politique voilà ce qui a créé un incident tous les jeunes à qui le conseil national de la jeunesse a remis des invitations sont restés dehors à l'esplanade du palais du peuple très fâchés il y a même des bousculades et des blessures et des gens se sont blessés voilà une certaine catégorie choisie par eux était dans la salle je pense que ça va ils pourront faire mieux prochainement quand on parle de palais j'aime bien qu'on puisse parler parce qu'il y a nos frères ils ne comprennent pas très très bien le français le positionnement palais vous aurez un candidat palais président de la république ou bien parce que tu n'aimes pas trop aborder ces questions non c'est pas que je n'aime pas je vous ai toujours présenté je vous ai toujours présenté j'aime parler de l'organisation du palais le palais un secrétaire général secrétaire général adjoint et après le palais un secrétaire permanent porte-parole du parti le seul qui a la qualité de donner la position officielle de parler officiellement du parti et lorsqu'il lui a parlé nous nous commentons vous voyez ce qui est sûr le palou je vous ai toujours dit c'est le premier parti politique invité par le président de la république lors des consultations c'est le premier parti politique invité par aux consultations c'est genre les noms du Didi ici on veut savoir Boro Tic derrière le chef de l'état ou bien c'est ça que je suis en train de vous dire c'est le premier parti et là nous sommes au gouvernement nous travaillons avec le président de la république donc il n'y a aucun souci dès que le moment va arriver le parti va prendre la position et il va communiquer donc prenez votre main la patience les autorités vont communiquer et nous passerons ici pour commenter la communication du parti je pense que c'est ce que je peux vous dire pour le moment très bien Christian madame nous sommes arrivés à la fin de notre émission plus de 140 000 abonnés t'es coachés connectés en train de nous suivre un message d'Union Europé Savango à travers notre chaîne Congo Live Télévisions parce que l'information est ici à temps réel en tout cas idéologie où ils en avaient un programme et autres donc nous vous invitons surtout les camarades jeunes on avance le processus électoral arrive votre ligue est là venez tenons nos mains dans la main travaillons travaillons pour notre république pour notre nation parce que c'est le seul pays que nous avons c'est le seul qu'on a nous avons l'obligation de mettre en commun toutes nos intelligences mettre ensemble travailler pour l'intelligence collective pour faire évoluer ces pays nous comptons énormément sur vous et puis je vous remercie nous prenons un autre rendez-vous pour un autre jour merci beaucoup et voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission il nous a donné cette opportunité de parler des questions d'actualité politique de la république démocratique du Congo et ses unes et des questions à l'envoyer il est cordon plutôt à l'échelle cordon national adjoint en charge de la jeunesse de la ligue de jeunes il y a parti de Mumbis initié Palou en cycle c'est avec lui qu'on a eu à débattre toutes ces questions d'actualité comme on le dit souvent peu importe nos divergences on est tous congolais c'était donc Jonathan sauf pour l'homme de la république qu'on se les dise au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada